Cette plaque inaugurale sur le site de Mlia, au nord de Mayotte, a toute son importance. Ce foyer va servir de base d'expérimentation pour faire revenir la faune et la flore, une politique destinée à mieux accompagner l'urbanisation qui ne cesse de croître à Mayotte. Ces libellules trouvent tout leur épanouissement dans ces deux bacs à eau. Leur présence quotidienne ici et en masse permet d'attirer d'autres espèces, notamment les oiseaux. Les insectes sont super importants pour tous les services écosystémiques qu'on parle. Ça veut dire la pollinisation pour polliniser nos plantes, par exemple les tomates, etc. Mais ils sont aussi importants pour les oiseaux ou pour les autres espèces, parce que ça sert de nourriture aux autres oiseaux. Donc là, il y a des petites libellules. Les petites libellules vont attirer les oiseaux qui vont manger ces libellules. Mais les libellules vont rester aussi en bon nombre parce qu'il y a une ressource, il y a de l'eau, etc. Dans une verdure soignée et maîtrisée, les oiseaux retrouvent effectivement un bon cadre de vie et se mettent ainsi en fusion avec la flore, mais également avec les humains. C'est d'abord un grand respect par rapport à la nature, parce que nous sommes nous-mêmes partie intégrante de la nature. Et donc là, on a l'occasion de voir effectivement pas mal d'oiseaux, d'insectes. C'est vraiment très intéressant et ça pourrait être très intéressant aussi parce que des enfants vont pouvoir venir aussi, des jeunes enfants, et on pourra leur expliquer le rôle important de la biodiversité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très positif et qu'on encourage encore vivement à Mayotte. La sensibilisation sur la biodiversité et sa protection ne sont pas sans rappeler les effets contradictoires qui pourraient anéantir les efforts consentis pour le bien-être de tous. Cet appareil est fixé sur ses branches pour éradiquer les espèces nuisibles telles que les rongeurs. Tout ce piège est mécanique, donc il n'utilise pas de produits chimiques. On a au bout, tout en haut, un appât en chocolat ou à base de noisettes. Et le rat va monter par-dessous, venir déclencher un piston. Et le piston va enclencher, grâce à la petite capsule de gaz qui est ici, un système qui va venir lui taper dans la nuque et il va mourir directement. Donc ça n'a aucun impact pour la biodiversité car le rat est mort sans aucun poison dans son organisme. Donc s'il y a d'autres chats ou chiens qui viennent un peu renifler autour du rat, ça ne va pas les impacter. Après Mlia, un autre site suivra pour cette campagne de la biodiversité à Mayotte avec une visite prévue mardi prochain, 4 avril, dans le parc naturel de la Pointe-Mahabou.